Le marché d'Apte, c'est le rendez-vous au centre historique de la ville. Les gens viennent des quartiers périphériques, des collines, des villages perchés alentours et de plus en plus des touristes. C'est une ambiance paisible, joyeuse, mais sérieuse dès le matin, avec la phase l'eau-cavore sur un labyrinthe d'étales de couleurs de senteurs. Puis agoréenne, voire festive, avec des rencontres improvisées dans la rue. L'église se situe au centre du centre historique, entre le Forum et le Théâtre Romain, qui sont ensevelies. De l'horizon, on voit apparaître trois élévations. Il y a bien sûr le beffroi et à côté le clocher qui surmonte la nef centrale et vers le nord, la coupole de la basilique avec la statue de Sainte-Anne, qui est la patronne de la ville. Apte est devenue la capitale mondiale des fruits confits parce qu'elle avait une tradition médiévane, avec des fruits nobles, tant des papes en Avignon. Puis, au milieu du 19e siècle, les pâtissiers sont devenus des entrepreneurs, commençant à exporter un peu partout, et notamment dans les pays anglo-saxons. Et quand le bigarot est entré dans le cake anglais, les collines du pays d'Arc sont couvertes de sorisées. Sous-titrage Société Radio-Canada